Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de campus mag Languedoc-Roussillon. Vous le savez, c'est une heure d'actualité sur la recherche, l'enseignement supérieur en région. Julien, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Damien, toujours un plaisir de te revoir. Après les ponts, à chaque fois on se revoit toujours. Et donc on est aujourd'hui en direct du quorum à Montpellier, où se tient une grande conférence internationale sur l'agriculture familiale. Et justement Jean-Michel Sourisseau, tu es chercheur au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, le CIRAD, et tu es parmi beaucoup d'autres, mais une des chevilles ouvrières de l'organisation de ce colloque. Donc peut-être quelques mots de présentation sur cette conférence, les sujets qui vont y être traités, les objectifs que vous êtes fixés. Merci. Oui, c'est une conférence dont du coup on est en train de célébrer l'année internationale de l'agriculture familiale. Et il nous semblait important qu'il y ait un événement recherche dans cet agenda international. Et on a décidé de l'organiser à Montpellier avec l'appui du CGR dont on va parler ensuite, avec l'appui du GFR aussi, avec l'appui aussi du Forum Rural Mondial dont vous allez parler pendant toute cette émission. Donc l'idée, c'était d'avoir des institutions de recherche, avec des organisations de la société civile pour marquer un petit peu un engagement de nos institutions sur cette thématique agriculture familiale. D'accord. Alors du coup, c'est la destination. Je sais qu'il y avait une conférence grand public hier. Aujourd'hui et demain, c'est plutôt un format recherche, organisation paysanne. Quel est le public visé ? L'objectif principal, c'est quand même de déboucher sur des orientations de recherche et de faire en sorte que la communauté scientifique, en particulier la communauté qui travaille sur la recherche agronomique pour le développement, qui est très fortement ancrée dans Montpellier et dans sa région, s'engage au-delà de l'année internationale à vraiment travailler sur ce thème-là. Mais du coup, l'idée, c'était de le faire pas simplement avec la recherche, mais aussi avec l'appui et le regard et la validation d'autres institutions, de la société civile, des décideurs politiques, etc. Mais en même temps, il nous semblait important de faire oeuvre aussi de découverte et de mettre en lumière un peu ces formes d'agriculture-là, d'où on a collé ça avec une conférence un peu plus grand public, grand public averti quand même, puisque la conférence est quand même d'un certain niveau, hier soir, qui a réuni quand même pas mal de monde à Montpellier. Et en fait, ça sert à quoi réellement ? De rapprocher les gens ? Le but, l'objectif final, c'est de signer un papier tous ensemble ? C'est, je sais pas, c'est de se voir pour discuter de choses particulières ? L'objectif final, c'est de débaucher un agenda de la recherche sur des grandes orientations de recherche. Bien évidemment qu'on va pas faire la programmation de chaque institution de recherche qui est là, mais par contre, sur des grandes thématiques, assez génériques, c'est s'engager à y répondre. Et l'intérêt, c'est aussi d'initier un processus de rencontre entre recherche, société civile et décideurs politiques aussi, pour faire vivre ces opérations de recherche, pour faire en sorte aussi... On est souvent critiqué la recherche de travailler de façon pas assez pragmatique, pas assez un écho. L'idée, c'est en plus de cette thématique-là, s'il prête particulièrement, de mettre un peu de synergie dans nos travaux. D'accord. Alors en quelques mots, je sais que c'est très compliqué, mais si on doit définir l'agriculture familiale, même si c'est pas forcément une notion très fixée, qui est forcément mouvante et qui remette pas des réalités forcément différentes d'un pays, d'une région à l'autre, mais peut-être en quelques mots, l'agriculture familiale se définirait comment ? Alors c'est effectivement une question difficile. L'agriculture familiale est traversée d'une extrême diversité. Mais ce qui fait sens, à notre avis, c'est la question du travail. C'est que dans des exploitations familiales, c'est surtout du travail familial qui est mobilisé. Et du coup, le travail est mobilisé sous des rapports qui sont aussi des rapports familiaux, des rapports domestiques, plutôt que des rapports salariaux, passant uniquement par des contrats et par le marché. Donc c'est ça qui fait la caractéristique première, une des exploitations qui sont dans lesquelles travaillent des membres de la famille et qui sont aussi pilotées par des membres de la famille, avec une logique de confusion parfois entre le capital d'exploitation et le capital domestique. Donc l'idée, c'est d'avoir une forte conjonction entre ce qu'est la famille et ce qu'est la production agricole. – Agriculture familiale, ça fait un peu bio, bon, etc. C'est un peu ce côté-là ? – Pas forcément. On a des agricultures familiales qui font du bio, mais pas forcément. Elles sont présentes. Il faut savoir quand même que c'est encore la forme d'organisation la plus répandue dans le monde. Et que si on parle beaucoup de l'industrialisation de l'agriculture, pour l'instant, les exploitations industrielles sont très largement minoritaires à l'échelle de la planète. Et les agriculteurs familiaux continuent à fournir le plus grand nombre. C'est le premier employeur mondial. C'est 40% de la population active dans le monde qui travaille dans des exploitations agricoles. Donc voilà. C'est aussi cette année internationale. C'est pour aussi marquer la différence entre des formes très industrielles, très capitalistiques de production par rapport à des formes plus familières. – Alors il y a un petit truc à avoir ? – Merci pour ces précisions. En tout cas, surtout beaucoup, beaucoup de courage pour ces deux jours, parce que c'est en termes d'organisation forcément très lourd. Beaucoup de prestataires de services, de communication. Rassure-moi, vous n'avez pas fait appel à Big Malion pour l'organisation de l'événement. – Non, on est tranquille sur cet aspect-là. – Donc tout ira bien ? – Juste peut-être dire qu'il y a eu cette accompagnée aussi de tout un tas de productions scientifiques qui ont été faites. En particulier un dossier Agropolis, puisqu'on est aussi en train de parler à Campus Mac. Il y a un livre édité par les éditions Quai qui est sorti. Il y a un dossier Agropolis traduit en trois langues qui est aussi disponible sur le net et sur vos téléphones portables. Donc il y a tout un tas de productions aussi qui accompagnent cet événement. – Ok. Il faut une petite vidéo à regarder ? C'est parti ? C'est maintenant. – Merci. – Les familles partagent tout. Elles partagent leurs espaces de vie et leurs repas. Elles partagent leurs aspirations, leurs rêves, leurs succès et leurs échecs. À travers le monde développé et en développement, les familles d'agriculteurs récoltent les bénéfices du partage de la charge de travail. Avec plus de 500 millions de fermes dans le monde, l'agriculture familiale est la forme prédominante d'agriculture et elle est liée de façon indissociable à la sécurité alimentaire mondiale. Dans l'idéal, les hommes et les femmes devraient avoir accès aux facteurs de production et à l'appui nécessaires pour gérer des activités rurales de production alimentaire, en confiant à leurs enfants des tâches adaptées à leur âge, en dehors des heures d'école et de jeux. Ces familles d'agriculteurs jouent un rôle essentiel en garantissant la santé de l'environnement et la conservation de la biodiversité. Elles sont partie intégrante des réseaux territoriaux et des cultures locales et stimulent l'économie locale en dépensant l'argent qu'elles gagnent sur les marchés locaux et régionaux. Plus de 70% des personnes exposées à l'insécurité alimentaire pratiquent l'agriculture familiale dans des zones rurales d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et du Proche-Orient. Ces familles ne peuvent pas exploiter pleinement leur potentiel de production, faute d'un accès aux ressources naturelles, aux crédits, aux politiques et aux technologies dont elles ont besoin. Pour toutes ces raisons, 2014 a été proclamée Année internationale de l'agriculture familiale. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a été invitée à faciliter sa mise en œuvre, en collaboration avec les gouvernements, les institutions internationales de développement, les organisations d'agriculteurs et d'autres organisations pertinentes du système des Nations Unies, ainsi que des organisations non gouvernementales. Avec des politiques agricoles, environnementales et sociales appropriées, l'agriculture familiale peut jouer un rôle majeur dans la lutte contre la faim et la pauvreté, tout en contribuant à la protection de l'environnement et au développement durable. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...